Salut c'est David de GameCoder, je suis là pour te convaincre de participer à la nouvelle Game Jam, c'est la numéro 14 qui va se dérouler pour les élèves de l'école à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 30 mars jusqu'au 9 avril c'est une Game Jam un peu spéciale, donc on va passer du temps ensemble, je vais t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi tu dois participer et comment participer j'en parle depuis le début de la semaine, je fais des semaines spéciales maintenant vous avez remarqué c'était la semaine spéciale combat de code, garder robot, l'idée c'est de travailler sur la programmation d'intelligence artificielle alors on n'est pas en train de faire l'intelligence artificielle à la Google, mais ce sont les bases de l'intelligence artificielle c'est à dire comment programmer le comportement d'un élément de jeu et si tu programmes des jeux vidéo, et si tu veux programmer des jeux vidéo, tu vas avoir besoin de ça beaucoup beaucoup, et si tu veux que tes jeux soient intéressants il va falloir que tu maîtrises cette partie là, et ça peut changer complètement je imagine que tu fasses un jeu à la Binding of Isaac, un jeu d'exploration de donjons, ou un FPS ou un Tower Defense à un moment donné, tes ennemis, tes véhicules, etc. ils vont devoir se comporter automatiquement et ils vont devoir faire des choses c'est facile, on peut programmer ça assez facilement, il y a des méthodes j'ai notamment un atelier complet dans la formation GameCoder qui s'appelle l'attaque de zombies qui vous montre pas à pas comment programmer le comportement d'une horde de zombies on voit du coup les comportements collectifs, et je vous explique toute la théorie avec des schémas, tout ça ce que je veux avec cette jam, c'est que tu fasses, tu prennes en fait cette problématique de programmation, d'intelligence, de comportement, et que tu te focalises à fond là-dessus donc ça va t'apprendre plein plein de choses, c'est-à-dire au lieu d'en faire un jeu complet j'ai eu l'idée assez fun, que vous programmiez, je dis vous et tous les participants que vous programmiez chacun un robot et qu'on les fasse tous combattre dans une arène donc tu as déjà vu ça si tu suis depuis le début de la semaine, sinon je te montre tout de suite je vous montre l'exécutable, j'ai programmé une arène spécialement pour ça donc vous voyez c'est une map comme ça, une map en case par case il y a des robots qui sont positionnés aléatoirement à l'intérieur ils sont positionnés ici aléatoirement aussi dans un ordre et ils vont jouer au tour par tour et chacun des robots doit décider de l'action qu'ils réalisent ils ne peuvent réaliser aucune action, se déplacer, tirer, poser une mine, construire un mur donc il a une liste d'actions, tout ça je te le décris dans un manuel complet qui t'explique comment programmer un robot tu n'as qu'à te mettre pour te donner envie, mets-toi dans la tête d'un programmeur de bot tu sais il y a une émission de télé aussi où il y a des robots métalliques qui s'affrontent et ils ont pareil, ils ont des caméras, ils ont des choses comme ça et là pareil, tu as une caméra, tu peux scanner la map, tu as la possibilité de monter des murs tu as la possibilité de détruire des murs, de poser des mines, tu as la possibilité de tirer et ensuite tu as accès à tout ton arsenal de programmation et notamment tu vas programmer une machine à état en suivant le cours sur les machines à état pour que ton robot suive un comportement intelligent c'est à dire qu'il va par exemple d'abord être en recherche d'ennemis quand il va avoir un ennemi, il va passer en mode attaque quand il va manquer d'énergie, il va passer en mode recherche d'une source d'énergie tu vois les petits trucs verts là, c'est des sources d'énergie il peut utiliser du passfinding donc il y a vraiment plein de choses, j'en ai parlé, regarde les vidéos de la semaine si tu ne les as pas regardées il y a vraiment plein de choses à faire, c'est super fun de pouvoir faire ça tous ensemble et donc je veux un maximum de participants je ne veux pas que tu te dises que ce n'est pas un jeu, j'ai vu déjà sur un forum ce n'est pas un jeu qu'ils nous demandent de faire c'est plus qu'un jeu c'est plus qu'un jeu, c'est le coeur d'un jeu tu vas programmer le coeur, le cerveau d'un jeu et après tu pourras utiliser ces connaissances là pour faire un jeu et tu vas voir que tu ne vas plus programmer tes ennemis de la même manière tu ne vas plus programmer les comportements de tes éléments de gameplay de la même manière donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire ? tu vas devoir fournir, je te montre comment c'est foutu tu vas arriver ici, tu vas installer ah oui, c'est ça que je veux te montrer il y a le lien dans la page de la Game Jam tu vas aller sur cet outil qui s'appelle Robot Warfare Gamecoder et tu vas l'installer donc tu vas le télécharger, c'est un point exé ça va t'installer le programme de l'arène l'arène ensuite, elle va se retrouver ici dans Program File Robot Warfare Gamecoder là-dedans, tu as un répertoire robot pour l'instant, il y a 4 robots il y a Beholder il y a Monster il y a Pathfinder et il y a Regis si tu as regardé les nuls il y a quelques années tu peux savoir quel est le comportement de Regis chaque robot, il a un fichier JSON un fichier Lua et une image le fichier JSON, qu'est-ce qu'il contient ? simplement tac, je vais te l'ouvrir avec un logiciel qui va bien je ne veux pas Visual Studio on va faire ça avec Sublim Text ce fichier JSON, voilà, il est là il y a juste ton nom le nom du robot, c'est celui qui va s'afficher dans l'arène à droite une image c'est un PNG tu peux mettre plusieurs images à l'intérieur, c'est des images 16 par 16 si tu as une animation en 2 images comme ça tu fais 16 par 32 et tu mets 2 images de 16 l'une à côté de l'autre tu peux faire une longue animation tu peux mettre 10 images si tu veux, si tu veux faire un truc super animé et ensuite, tu as le nom du script là c'est Beholder.lua et Beholder.lua, c'est le script donc hop, je vais l'ouvrir c'est le script qui va représenter l'intelligence artificielle tout ça c'est dans la doc mais je te fais un petit passage là-dessus lis bien la doc pas à pas et programme ton robot je te fournis en plus 4 robots exemples et tu les fais évoluer il y a juste une fonction run à mettre dans ce robot et cette fonction je crois que je l'ai dans un autre là cette fonction, elle doit renvoyer simplement un chiffre 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 elle doit renvoyer je fais rien je me déplace je tire je pose une mine je démine ou je construis un mur et elle doit aussi dire dans quelle direction c'est tout ce que fait ta fonction et c'est là que tu vas voir la puissance du truc de l'intelligence artificielle c'est que toi tu as juste à dire quelle est ta prochaine action donc du coup tu vas apprendre plein de trucs tu vas apprendre à mémoriser ton état c'est pour ça que tu vas utiliser une machine à état tu vas apprendre à mémoriser dans quel état le robot qu'est-ce que je suis en train de faire je viens de me faire tirer dessus j'étais en train d'attaquer j'étais sur une source d'énergie etc oui, non j'étais sur cet état là dans quel état je passe parce que par exemple j'étais en train de me balader de chercher un ennemi et puis je me fais tirer dessus qu'est-ce que je fais ? je construis un mur pour me protéger ou j'attaque d'abord il faut que je regarde combien j'ai d'énergie si j'ai assez d'énergie j'attaque si j'en ai pas assez il faut vite que j'aille me recharger donc je passe en mode recherche de source d'énergie tu vas voir c'est juste génial je veux vraiment que tu participes à ça je veux un maximum de participants à cette jam je serai là je vais essayer d'être présent je suis à Hong Kong la semaine prochaine donc j'aurai du temps le soir au l'hôtel et tout ça le Discord le Discord privé des élèves premium pour répondre à vos questions je suis dispo bien sûr aussi par l'assistance premium pour répondre à vos questions et il y a une doc il y a vraiment une doc super complète combien j'ai ? elle est pas très grande du coup elle est pas trop chiante à lire mais elle est complète il y a 10 pages c'est bien aéré il y a des extraits de code j'explique comment faire l'image du robot j'explique comment faire le script j'explique toutes les fonctions et toutes les variables système auquel tu as accès depuis ton script l'UA tu peux écrire, lire, écrire dans la mémoire parce que tu peux pas avoir de variables globales tu vas devoir les écrire en mémoire les récupérer comment tu palpes comment tu scans la map la fonction run j'explique comment elle fonctionne les dégâts que tu peux recevoir et à chaque fois tu as des points en fonction de le type d'événement par exemple si tu reçois un tir tu perds 1000 points si tu tires t'en perds que 100 etc ça sera sujet à équilibration équilibrage en fonction de vos retours pendant les 10 jours ou pendant lesquels vous allez bosser sur la jam vous allez pouvoir me faire des retours et me dire il y a ça, ça, ça qui marche pas il y a déjà des bugs qui ont été corrigés ce matin il faut me faire les retours ce que je vais faire moi c'est pendant ce temps c'est que je vais programmer mon propre robot voilà il va s'appeler Hulk et voilà j'ai déjà en tête son comportement et puis vous pourrez l'affronter mais l'idée c'est pas aussi j'ai lu quelqu'un qui dit ouais mais de toute façon il va nous bloquer de partout David il va contrer tout ce qu'on va faire non déjà j'ai pas pensé à tout je suis pas un cadeau de l'intelligence artificielle en plus j'ai pas vos robots moi je vais pas regarder tous vos scripts et puis essayer de contrer tout ce que vous allez faire et puis vous pourriez éventuellement faire la même chose je vais programmer mon robot de mon côté je vais le tester avec des robots à moi et puis à la fin je le lancerai contre vos robots et peut-être il sera très mauvais et j'espère que vous aurez plein de robots capable de me défoncer et de me vaincre il y a toutes les instructions là dans la jam je vous explique les fichiers qu'il faut livrer tout 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 qu'il faut donc être élève premium ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous payez votre formation gamecoder vous le payez soit mensuellement en étant premium infinity soit vous avez pris un an de formation soit vous êtes en premium pro à vie premium pro c'est quoi ? c'est que vous payez une seule fois et vous avez accès à la formation passé, présent, futur pour toute la vie il n'y a pas de limite de temps il n'y a pas de limite d'accès et en plus il y a des bonus il y a plus de 40 euros de bonus qui vous sont offerts si vous passez en premium pro parce qu'il est super c'est que ça finance le fonctionnement de l'école et que vous vous n'avez pas de limite de temps vous pouvez suivre la formation à votre rythme pour l'atelier qu'il faut avoir suivi c'est attaque des zombies je ne sais pas si j'ai on va faire voir cours des bases je vais vous montrer l'atelier c'est vraiment l'atelier qu'il faut avoir fait c'est-à-dire qu'il faut avoir fait tous les ateliers qu'il y a avant et celui-là donc il n'y a pas beaucoup d'atelier avant celui-là hop voilà c'est donner vie à une horde de zombies les bases de l'intelligence artificielle donc vous suivez cet atelier il dure 1h50 donc il n'y a que 10 vidéos donc c'est assez facile à suivre et vous allez pouvoir savoir comment programmer une horde de zombies et vous allez voir comment on fait une machine à l'état et cette machine à l'état vous allez la réutiliser pour votre robot j'essaierai aussi de vous donner des astuces pendant la semaine de la jam je pars à Hong Kong la semaine prochaine à partir de mardi jusqu'à vendredi mais je serai disponible je ferai des vidéos donc ce sera la semaine spéciale Hong Kong pendant que vous allez faire la jam alors comment on participe à la jam ? j'y viens vous venez donc sur la page de la jam GameCoder-GameJam14 je vous mets le lien dans la description de la vidéo et puis sur la page jam aussi de GameCoder vous cliquez ici sur Join alors je vais faire Live Jam voilà donc ici quand vous arrivez vous avez marqué Join Jam ça veut dire rejoindre la jam vous cliquez vous allez vous retrouver ici ça augmente le nombre de participants je viens juste de mettre la page c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de participants ensuite vous faites votre robot et quand vous avez votre robot vous ferez Submiture Project et là je vous explique ce qu'il faut livrer et vous pouvez choisir soit un jeu existant enfin un projet existant donc soit vous l'avez créé avant dans Itch.io soit vous faites Create New Game ici c'est pas un jeu vous mettez que c'est un GameMod sinon ça va se classer parmi les jeux c'est pas un jeu c'est un modificateur de game donc c'est en fait c'est un contenu additionnel à un jeu existant et vous faites tout ce qu'il faut et ensuite vous faites Upload vous faites tout à la fin Save and View Page et ensuite vous revenez sur la page de la jam pour vérifier que ça c'est bien ajouté si ça c'est pas ajouté parce que ça le fait pas automatiquement si ça c'est pas ajouté vous revenez sur la page de la jam ici et vous ferez Submit Your Project et du coup il apparaîtra ici dans les Existings il apparaîtra dans votre liste et vous avez juste à faire valider et puis c'est bon donc à partir de là moi j'aurai accès à votre robot et je pourrais le prendre et le tester et je ferai des lives donc après la fin de la jam je ferai des lives pour on se filmera en train de s'envoyer des explosions dans la figure et puis ça va être plutôt sympa donc je veux un maximum de participants cliquer sur join c'est déjà vous engager personnellement vous mettre un petit peu la pression pour participer à quelque chose sortez-vous les doigts participer à des trucs diversifier vos activités arrêtez de vous faire des montagnes arrêtez de vous dire c'est compliqué arrêtez de vous dire c'est dur arrêtez de vous dire c'est long vous passez des centaines d'heures et des milliers d'heures à faire de la merde entre guillemets à perdre du temps sur des réseaux sociaux à lire des trucs à lire des news aujourd'hui c'est là on lit des news on lit des news toute la journée des dizaines de news moi je fais plus parce que je fais un gros travail personnel là-dessus mais on lit des news voilà des news on lit des articles et puis on va les partager etc au lieu de créer donc ça c'est vraiment enrichissant ça c'est vraiment un truc qui va vous apporter quelque chose ça c'est vraiment un truc sur votre CV si vous voulez travailler dans le domaine du jeu vidéo qui va être vraiment cool d'être capable de programmer des IA de montrer des IA vous allez aussi faire pas mal d'algorithmes vous allez faire des algorithmes de gris vous allez faire des calculs vous allez mieux apprendre à utiliser des fonctions donc c'est vraiment un exercice que je vous demande de faire vous cliquez sur join vous engagez à faire ça vous enlevez les trucs qui ne servent à rien dans votre vie et qui vous font perdre du temps et vous venez vous éclater avec nous à faire la GameCoder Game Jam 14 je vous attends croyez en vous n'hésitez pas à mettre des commentaires à me poser des questions salut merci 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 Merci.